Bonjour, bonjour à tous, vous tous qui nous écoutez, je suis très heureux de vous retrouver comme tous les matins en direct et en public, un public très nombreux et très féminin d'ailleurs ce matin dans le studio d'RTL pour une heure et demie de bonne humeur et de joie de vivre avec une bande qui est plutôt réunie au complet, Joël Goron, bonjour Joël, Joël Goron qui est déjà en colère contre les journalistes qui traite tous de la même information sans rien nous apprendre, je crois que c'est votre coup de gueule du jour. Voilà, c'est ça, mais un peu plus développé. Très bien, ah bon ? C'est journalistique en fait. Avec nous également Tanguy Pastureau qui est enchanté par toutes ces nouvelles technologies qui vont illuminer notre vie. Exact, sachez-le par exemple, il y a un appareil qui arrive qui permet de traduire les aboiements de son chien. Ah oui, voilà. Pour savoir ce qu'il veut nous dire. Exactement. Incroyable, il a souvent faim. Vous avez avec nous également Régis Maillot qui aboie aussi et qui est très attaché comme il nous le dira aux traditions de cette émission. Oui. Patrice Carmos qui nous dira comment faire, bonjour, comment faire des économies grâce à une tirelire. Voilà. Et on va parler tirelire justement dans toute l'émission. Sans oublier Eric Dussard qui ne s'est pas remis de son visionnage de confessions intimes à la télévision. Et je vous présente nos invités. Avec une ténacité et une persévérance qui forcent l'admiration, elle tient bon la barre du gouvernail de l'opération Pièce Jaune qui depuis 25 ans apporte du réconfort et du confort aux enfants hospitalisés et soutient le rapprochement des familles. Pour ce jubilé qui sera célébré aujourd'hui même en lançant six semaines de mobilisation nationale pour remplir les tirelires, l'ex-première dame qui réunit les foules sans pour autant faire de concert, s'est entourée de deux parrains à la carrure imposante et qui sont fidèles depuis l'origine de son combat. Elle est venue ce matin avec une force de la nature. Le plus titré de tous les judokas, celui dont les tiroirs débordent de médailles et pas seulement olympiques. Qui peut comme ancien videur lui servir aussi de garde du corps ? Reconverté dans la politique où il a découvert qu'on prend plus de coups et de crocs en jambes que sur le tapis de judo, il nous fait l'amitié d'accompagner ce matin la présidente de la fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Avec nous sur RTL pour lancer l'opération Pièce Jaune, Bernadette Chirac et David Douillet. Bonjour madame, bonjour David, merci d'être avec nous. C'est une tradition maintenant, vous êtes là pour la première semaine de la rentrée de janvier, pour lancer, et c'est aujourd'hui même à 14h à l'hôpital Necker Enfant Malade. D'ailleurs dans le nouveau pôle Mère Enfant, qui a été créé justement grâce aux Pièces Jaunes, et bien cette campagne des Pièces Jaunes qui célèbre son 25e anniversaire. Au fond, qu'est-ce que représente madame pour vous cet anniversaire, 25 ans ? Vous pensez à tout ce qui a été fait ou tout ce qu'il reste à faire ? Moi je n'étais pas là il y a 25 ans, ça a été, je dois le dire, c'est le professeur Claude Grisséli qui était tout jeune à ce moment-là, qui avait fait quelques mois d'études dans une université au Canada, et au Canada il faisait une opération un peu de ce style, dont lui n'avait pas idée, il a trouvé ça formidable et quand il est rentré en France, il a lancé une opération Pièces Jaunes. À ce moment-là c'était une association, c'était une petite chose. Maintenant moi j'en ai fait une grande fondation, qui marche très bien, mais il faut se battre, vous l'avez dit tout à l'heure, la bataille fait partie de la vie et plus encore qu'avant je trouve. Il faut se battre pour convaincre nos donateurs, tous les participants, que l'argent que nous récoltons sert vraiment à réaliser des projets absolument indispensables à la vie quotidienne des petits-enfants hospitalisés, en tout cas à l'améliorer, à faire que l'hôpital ne soit pas seulement un lieu de soins exemplaires, mais aussi un lieu de vie. Et le travail ne manque pas, et évidemment il faut courir après l'argent. Sans argent on ne peut pas faire grand-chose. C'est le nerf de la guerre. Et pour tout dire, oui vous avez raison, la tirelire est nouvelle. Elle va être remplie, on va vous faire les poches, mesdames et messieurs, je vous préviens. Vous savez qu'on les trouve dans les bureaux de poste, tous les bureaux de poste, les boulangeries, la boulangerie est également partenaire. Nous avons changé un peu le format par rapport à l'année dernière. Elle est plus rectangulaire que... Elle est plus haute et moins large. Je ne suis pas sûre que l'équilibre, ou alors il faudra qu'il y ait vraiment... Pour qu'elle soit très bien remplie. Et en même temps, il y en a 2 700 000 je crois qui ont été lancés. Il faut qu'il y en ait beaucoup. Et il faut dire aussi aux enfants et aux grandes personnes, car il y a beaucoup d'adultes qui participent à cette collecte, qu'il faut l'avoir rendu au bureau de poste, toujours, avant le 18 février. Alors vous avez le temps, mais le temps passe vite. J'en sais quelque chose. Et les enfants sont très enthousiastes quand arrive cette opération pièce jaune. Ils sont très ingénieux. Ils trouvent toujours un motif pour entrer quelque part et tâter le moral du public. Est-ce qu'ils veulent bien les aider ? Je voudrais vous dire quelque chose. En France, on est quand même, dans l'ensemble, un petit peu pessimiste. Parce qu'il y a cette crise économique qui est redoutable. On ne sait pas comment on la remontera. Il y a quelques pays européens qui vont un peu mieux. Mais c'est quand même une crise redoutable. Eh bien, malgré cette crise économique redoutable, voilà que l'opération pièce jaune 2013 a récolté plus d'argent que celle de 2010 et de 2011. Ça, c'est quand même magnifique. Il y a de quoi donner le moral aux Français. Ça prouve que... Les Français sont généreux. Généreux. Quelles que soient les circonstances, ça, je l'ai toujours su. Et ça prouve aussi que, quand on se donne beaucoup de mal pour accomplir un but, le rendre, je dirais, qu'il donne les résultats, et que les enfants, et ma collaboratrice à mes côtés, Danuta Pietre, il y a beaucoup travaillé. Il faut beaucoup travailler toute une année pour que les enfants, mais pas seulement les enfants, vous savez, en Corrèze, où j'ai l'honneur d'être conseiller général depuis 30 ans, il paraît qu'il y a trop longtemps que je suis là. Non, 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 non. On va en parler, on va en parler peut-être. Eh bien, il y a beaucoup de personnes âgées, c'est une animation, au fond, qui ont sur le linteau de leur cheminée une bouteille en plastique, elles ne sont pas toujours des... Les vieilles personnes ne vont pas toujours à la poche chercher les tirelières. Des boîtes de conserve qui sont vides, et allez, toutes les semaines, elles rajoutent, et à la fin de l'année, c'est plein. Et vous passez pour chercher les... pour faire les... pas les poches, mais les... Les boîtes de conserve. Alors, peut-être, madame, j'ai demandé à David Douillet, pourquoi vous êtes revenu... Vous êtes le parrain historique, vous êtes revenu pour le 25e anniversaire, ça allait de soi. Vous dites, au fond, dans la tête des gens, je suis toujours le parrain. C'est un petit peu ce que je vis au quotidien, mais c'est grâce à vous, madame. Il y a, en 97, lorsque vous me faites découvrir, en réalité, l'impact que peut avoir une maladie, non seulement sur un enfant, mais aussi sur sa famille. Là, c'est un choc, parce qu'à l'époque, j'étais jeune papa, et cette terrible découverte m'a motivé jusqu'à maintenant. Oui, parce que c'est de la fidélité, c'est de l'engagement, c'est pas une action. Quand on voit ce qui se passe dans un service de pédiatrie, lorsqu'on est au contact d'un enfant qui est touché par la maladie, lorsqu'on est au contact des parents, c'est quelque chose qui vous touche, et à vie. Donc, évidemment, à vie, même si je ne suis plus là pour des raisons personnelles, plus le parrain officiel, je reste de toute façon un parrain de cœur et investi jusqu'à la fin de mes jours. Le parrain. Viens, Alex, viens. Hé, David. Il va nous faire les poches. Et puis, comme on dit, à quelqu'un qui fait cet acabit, on ne peut pas lui refuser. Oui, non, non, mais madame le disait très bien, les Français ont du cœur. Et moi, j'ai toujours constaté, quand on était sur les quais de gares, quand on faisait notre périple dans la France... TGV, pièce jaune. TGV, pièce jaune. Dieu sait si on a des souvenirs merveilleux avec des témoignages incroyables de gens qui ont bénéficié de cette opération et qui venaient en retour, bien sûr, contribuer à la réussite de cette opération. Ça motive. C'est une vraie énergie. Et cette énergie-là, madame, vous avez su la faire perdurer. C'est ça qui est exceptionnel. Oui, c'est la longévité. C'est la longévité. Un rail, elle est indéfectible et je crois qu'on doit en prendre exemple dans peut-être une société qui a souvent tendance à papillonner, à partir un peu dans tous les sens. Je veux dire, l'opération Péjaune, c'est un exemple de... On creuse un sillon et on reste... Et on y reste et on s'y attache. Parce que c'est grave. On marque une pause et on retrouve nos invités dans un court instant pour la suite de la bonne heure.